Bonjour à ceux qui sont dans la salle et bonjour à ceux qui sont sur leur canapé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Brigitte Grand, je travaille à l'LPO BFC à l'antenne de Saône-et-Loire. Et pendant un certain nombre d'années, j'ai suivi des nids de cigognes blanches en Saône-et-Loire, et en particulier des cigognes baguées. Et comme je suis bagueuse, j'ai également bagué des cigognes. Et donc là, je vais un peu vous raconter quelques histoires de cigognes que j'ai suivies plus particulièrement. Je vais vous faire d'abord un petit résumé de la situation de la cigogne blanche en Saône-et-Loire. Et puis, il va peut-être vous raconter des histoires de cigognes, et on finira par un petit film. Voilà, alors, un petit historique. Donc en France, il y a eu un effondrement des effectifs de la cigogne noire au cours du siècle dernier, jusqu'à quasiment frôler l'extinction, puisque en 1974, il n'y avait plus que 11 couples en France. La majorité était en Alsace, donc ça a été vraiment le creux de la population de cigogne en France. Voilà, ensuite, elle avait du coup complètement disparu de Bourgogne, même de Bourgogne-Franche-Comté, on peut dire. Elle est revenue en Bourgogne en 1982, dans la Nièvre, sur la Loire. Et en Saône-et-Loire, le premier couple est revenu en 1989, sur la Loire. Et depuis, surtout depuis les années 2000, les populations en Saône-et-Loire et en France, d'ailleurs, sont en augmentation constante. Ce qui fait qu'en 2023, il y a un peu plus de 400 couples qu'on y fait en Saône-et-Loire. Pour avoir une petite idée, en France, en 2020, la population a été estimée à 4 500 couples. Donc, c'est fait qu'on a quand même un petit dixième de la population française, ce qui est pas mal. Voilà, je vous ai mis un petit graphique avec l'évolution. Donc, la ligne verte, c'est le total. Et j'ai divisé entre bassin de la Loire et bassin de la Saône. Où on voit qu'en fait, il y a un petit peu un parallèle entre les deux. Il y a toujours plus de cigognes sur le bassin de la Loire que sur le bassin de la Saône. Mais en fait, les deux populations grimpent toujours. Et d'année en année, il y en a toujours de plus en plus. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais ça continue toujours. d'augmenter. Donc, voilà la répartition des nixigognes en 2023, en Saône-et-Loire. Donc, les gros rouges, là, c'est des sortes de colonies de cigognes. Donc, des cigognes qui sont dans un périmètre assez restreint. Donc, vous avez là le bassin de la Loire. Donc, là, ici, c'est Saint-Martin-du-Lac. Pour ceux qui connaissent, là, c'est Varennes-Saint-Germain. Là, c'est Gilly-sur-Loire. Il y a une très grosse colonie de 58 coupes l'année dernière. Et là, c'est Vitry-sur-Loire où c'est divisé en deux colonies. Ensuite, vous avez la Saône avec de la Val vers l'amont. Donc, ça, c'est Saint-Romain-des-Îles à la limite de l'Ain et du Rhône. Là, c'est l'île de Palme à Sensé, donc à côté de Macon. Là, c'est l'île Brouard, au niveau de Saint-Albin. Et là, c'est le gros complexe Ouroux-Marnay-Varennes-le-Grand. En tout cas, il y a une soixantaine de nids. Et puis, après, vous avez des petits nids plus ou moins isolés, un petit peu tout le long de la Saône. Vous voyez qu'elle est en fait sur quasiment toutes les... Enfin, sur pas mal de rivières de Saône-et-Loire. Donc, ça, c'est la Dône, là, voilà, et bien jusque là. Là, c'est la Roux. Alors, il manque peut-être quelques nids vers Guignon, parce que je n'ai pas grand monde qui va par là-bas, et moi, je n'y vais pas souvent, donc il manque peut-être quelques nids dans ce coin-là. Et puis, là, c'est la Bourbince. Et puis, vous avez un petit nid qui est isolé sur la Grône, ici. Et le nid en Bresse, à la limite du Jura, à Flassé en Bresse, là, au bord d'un étang. Donc, voilà, les 400 nids de cigognes, comment est-ce qu'ils sont répartis ? Donc, je vais vous montrer quelques photos de différentes configurations de nids. Donc, la majorité, la très grande majorité des cigognes dans Saône-et-Loire nichent sur des arbres. Et principalement, sur des chandelles brides. Voilà, typiquement, un nid de Saône-et-Loire, la majorité sont comme ça. Soit ça fait des chandelles, soit c'est des arbres qui ont encore des branches. Les cigognes sont coloniales, elles aiment bien la compagnie. Donc, quand elles ont la possibilité de nicher à plusieurs sur le même arbre ou sur des arbres qui sont proches, elles le font. Donc, là, c'est sur le pont de la Grône à Marnée. Et là, donc ça, c'est un nid à Gilly-sur-Loire. Et là, donc, sur cet arbre-là, j'ai compté, il y a 11 nids. Et ce n'est pas le seul arbre, il y a des arbres à côté, ce qui fait qu'en tout, là, sur un... je ne sais pas, sur 500 mètres de long, il y a plus de 50 nids qui sont... qui sont les uns à côté des autres. Donc, là, ça, c'est l'île Palme à Sonsé, en face de Mâcon. Et vous voyez que chaque chandelle a un nid. Là, là, là. Vous allez voir là, là, là. Bon, le problème de ces chandelles, de peupliers morts sur les îles de la Saône, c'est qu'au fur et à mesure des tempêtes et des crues, etc., au fur et à mesure, ils tombent. Ce qui fait que sur cette île-là, il y a de moins en moins de nids parce qu'il y a de moins en moins de supports d'arbres. Alors, vous avez des gens, donc là, c'est à Damre, qui aménagent une petite plateforme pour les cigognes. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Mais en l'occurrence, là, sur Damre, ça a marché. Et donc, c'est dans leur jardin. Et il y a une cigogne qui est plus installée sur la petite plateforme qu'ils avaient installée au sommet de leur arbre qu'ils avaient têté. Donc, elle a niché plusieurs années de suite. Je crois qu'elle niche plus la cigogne de place. Alors, elles aiment bien... Enfin, elles se mettent dans des endroits qui sont fréquentés par les humains. Ça ne les dérange pas du tout. Donc, elles peuvent se mettre dans des campings où là, c'est une campagne d'Uchizi, de Crèche-sur-Saône, pardon. Il y en a également à Uchizi, dans le camping. Elles peuvent se mettre... Donc là, c'est une plateforme qui avait été mise à côté d'un stade à Saint-Martin-du-Lac. Donc, derrière le poteau de rugby. Et donc, en Saône-et-Loire, il y a deux nids qui sont installés sur des bâtiments. Donc ça, c'est celui de l'église de Digouin. Donc, elle est sur le point de l'église, là. Et puis, vous avez celle du château de Cormatin qui s'est installée sur une cheminée ici du château depuis déjà plusieurs années. C'est étonnant qu'il n'y ait pas d'autres qui soient installés sur d'autres cheminées. C'est un nid qui est assez isolé, d'ailleurs, par rapport à toutes les autres noyaux de population. Mais elle est toujours là. Le couple est toujours là. On voit d'ailleurs les salissures que ça fait sur la toiture à force. Une année, ça n'a eu lieu qu'une année. Et ça n'a pas trop bien réussi. Il y en a qui s'était installé sur des huttes de chasse à Varenne-le-Grand et à Marnay. Des espèces de huttes de chasse qui ne sont pas très hautes, qui sont recouvertes d'espèces de bambous, de je ne sais pas quoi. Et du coup, il y avait des cigognes qui s'étaient installées sur une ou deux cabanes de chasse. Elles avaient pondu, elles avaient eu des jeûnes, mais les jeûnes étaient morts. Ça n'avait pas trop marché. Du coup, elles ne se sont plus jamais réinstallées là-dessus. Et vous avez aussi maintenant de plus en plus des cigognes qui s'installent sur des lignes trop de tension. Et du coup, ça génère des interférences sur les fils avec les branches qui tombent sur les fils. Et donc, RTE, qui gère ces lignes, leur installe des corbeilles. Donc, en fait, ils transvasent le nid qui était là et ils le mettent sur une corbeille en métal qu'ils ont installée au-dessus de façon que ça ne gêne pas et que le nid ne soit pas à l'aplomb. Donc déjà, il y a une grande plateforme en ferraille. Du coup, en fait, la majorité des branches, elles ne tombent pas par terre. Et si elles tombent par terre, il n'y a pas de fil en dessous. Donc voilà pour les différentes configurations de lignes qu'il peut y avoir chez nous. Ensuite, on va passer au bagage. Donc, il y a des cigognes qui sont baguées en Europe, en France et des cigognes qui ont été baguées en Bourgogne. On a arrêté le bagage. Les dernières ont été baguées en 2017. Et en tout, il y a eu 78 cigognes qui ont été baguées en Saône-et-Loire, principalement sur la Loire. parce que du coup, c'était en lien avec des bagueurs de la Soba à Nature-Nièvre. Donc, ils venaient jusqu'à... Moi, je venais les aider aussi. Ils venaient baguer les cigognes sur la Loire. Donc, c'est plus ou moins acrobatique. Vous voyez, quand il y a trois pans d'échelle pour aller chercher les cigognes dans le nid... Moi, je ne suis pas montée. Moi, là, ça me suffit, ça. Un pan d'échelle. C'est suffisant. Puis voilà, quand on peut avoir une nacelle, c'est quand même plus confortable. Donc là, pendant plusieurs années, il y avait un nid qui était installé chez des gens, dans un jardin, sur un nid. Et c'était accessible à une nacelle. Et pendant plusieurs années, avec EDF à l'époque, ou Enedis, je ne sais pas, bref. Ils venaient tous les ans avec leur nacelle. Et du coup, on baguait les cigogneaux. C'est les seuls qui ont été bagués dans le Val-de-Saône. Et je suis allée une année à Rigny-sur-Arroux. Il y avait un monsieur de là-bas qui venait absolument à ce qu'on bague les cigognes. Il y a Rigny-sur-Arroux. Il avait réussi à dénicher une nacelle. Je ne sais pas où est-ce qu'il l'avait trouvée. Bref. Et du coup, il m'a fait venir et j'ai bagué les cigognes de Rigny-sur-Arroux à cette occasion-là. Et du coup, là, en fait, c'est quand on arrive sur un nid de cigogne. Donc, en fait, un nid de cigogne, ce n'est pas creux du tout. C'est complètement plat. Parce qu'en fait, les cigognes, elles le rechargent constamment de foin, de terre, de mottes de terre. Ce qui fait qu'en fait, quand on arrive, les cigognes, ils sont sur une plateforme. Et en fait, ils font les morts. Quand ils nous voient arriver. En fait, quand les adultes nous voient arriver, ils décollent. Ils devaient mettre un signal. Et paf, les jeunes se tapissent sur le nid et ils ne bougent pas. Et ce qui fait qu'ils sont assez faciles à attraper. On les attrape, on les met dans un sac, on les descend. Et puis, on s'en fait. Donc, voilà. En fait, le but du jeu, c'est de leur poser des bagues qu'on peut lire à distance. Donc, les trois photos du duo, ce sont les bagues qu'on pose en France ou qu'on a posées. Donc, au début, c'était des bagues blanches. Donc, ces bagues en plastique, on les appelle des bagues darviques. Donc, au début, c'était des bagues blanches avec quatre lettres. La première étant un A ou un B. Ensuite, ça a été des bagues vertes avec une écriture blanche qui, d'ailleurs, sont difficiles à lire, j'ai trouvé, avec un F en première lettre. et maintenant, c'est des bagues jaunes avec un 0 ou un O en première lettre et quatre lettres. Dans la majorité des autres pays d'Europe, et donc, c'est les bagues françaises. Donc, ça, c'est des bagues darviques. Et à l'autre patte, elles ont une bague métal. Une bague en métal. On voit la petite bague là. Donc, soit c'est des petites bagues, soit c'est des grandes bagues. Donc, c'est la bague du muséum où il y a un numéro gravé qui les individualise. Et ça arrive qu'il y ait, pour certaines cigognes, qu'il n'y ait qu'une bague métal. Souvent, en fait, c'est quand il y a trois ou quatre jeunes et que le plus jeune, quand on arrive, est trop petit pour avoir une grande bague comme ça. On lui met uniquement une petite bague métal. Et donc, dans la majorité des pays européens, c'est des bagues, elles ont une seule bague qui les identifie complètement. c'est-à-dire que ça fait à la fois office de bague métal et de bague d'harvic. Et donc, là, sur le... Oups, c'est que c'est... Je m'en souviens. Voilà. Donc, là, ici, en lecture verticale, ça nous donne le centre de bagage. Donc, là, je vous ai mis à peu près, en tout cas pour celles qui ont été lues en Saône-et-Loire, de quels pays elles proviennent. Donc, ça commence par D, ça vient d'Allemagne, par H, ça vient de Suisse, NLA, c'est les Pays-Bas, IAB, c'est les Suisses et SVS, c'est la Suède. Et puis après, là, il y a une série de lettres et de chiffres. Et celles-là, elles ne sont pas évidentes à lire parce que c'est quand même assez petites, ce n'est pas écrit en très gros. Et il faut les voir de suffisamment près et avoir une bonne longue vue pour les lire. Alors, là, c'est une carte qui vous fait l'état des lieux en 2019. Je ne suis pas allée plus loin pour la carte parce que beaucoup, en fait, je me suis arrêtée en 2019. De toutes les bagues qui ont été lues en Saône-et-Loire ou qui ont été posées en Saône-et-Loire. Donc, en fait, j'ai un fichier de 170 cigognes dont le lieu de bagage est connu. Donc, soit elles ont été baguées en Saône-et-Loire, soit elles viennent d'ailleurs et elles ont été contrôlées en Saône-et-Loire. Et donc, ça concerne, en fait, du coup, ça concerne neuf pays. La majorité viennent de France, d'Allemagne, de Suisse ou d'Espagne qui ont été contrôlées dans ces pays-là. Et ensuite, on a Pays-Bas, Italie, Suède, Maroc, Mali. Parce qu'on a une cigogne que j'ai baguée justement à Saint-Germain-du-Plin qui a été retrouvée morte au Mali. Alors, moi, je me suis intéressée aux cigognes qui nichent en Saône-et-Loire. Et donc, en Saône-et-Loire, il y a 50 cigognes nicheuses dont j'ai lu la bague. 54 cigognes dont... Enfin, que j'ai... Pas forcément moi, dont la bague a été lue, on va dire. Il n'y a pas que moi qui ai lu des bagues de cigognes. Et donc là, il y a une carte de l'eau. En fait, les points, c'est les origines des cigognes nicheuses en Saône-et-Loire qui sont baguées. et qui ont été lues. Vous voyez que la majorité viennent de France. Il y en a 34 qui viennent de France. Ensuite, c'est des cigognes allemandes, puis des Suisses. Il y en a deux qui viennent des Pays-Bas et une qui viennent d'Italie. Le point qui est en Espagne, c'est une erreur. en fait, il n'y a pas de cigognes espagnoles qui vont nichées en France. Bref. Et vous voyez que les cigognes qui sont baguées en France, qui nichent en Saône-et-Loire, elles viennent. Donc, soit elles ont été baguées en Saône-et-Loire, soit elles ont été baguées principalement dans le parc des Dombes, dans l'Ain, le bilhar des Dombes. Ou alors après, elles viennent du Grand Est, Alsace, Meuse, Moselle. Donc, en fait, dans le Grand Est et dans l'Ain, il y a beaucoup de cigognes qui ont été baguées. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune cigogne de la moitié ouest de la France qui viennent nicher en Saône-et-Loire. Il y a vraiment une séparation. C'est vraiment des cigognes de l'Est qui sont chez nous, qui viennent nicher chez nous. Alors voilà. Du coup, je vais vous raconter quelques histoires de cigognes dont j'ai lu les bannes. Donc voilà. Alors ceux-là, je les ai appelés les vieux amants de Saint-Martin-du-Lac. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. Alors il s'agit d'une bague d'une cigogne allemande et d'une cigogne suisse. Donc on va les appeler DER et HES qui sont toutes les deux nées en 1996. L'une à 400 km du nid où elles ont niché ensemble et l'autre à 325 km. Donc là ici, c'est les lieux de naissance de ces deux cigognes. Et elles ont niché ensemble de 1999 à 2022. Alors il y a eu une seule exception en 2001 où DER, on ne l'a pas vue et du coup, HES a niché avec une autre qui était baguée, une cigogne française baguée P3461. et ça, c'était en 2001. Et l'année suivante, en 2002, DER est revenu et du coup, le couple a changé de nid et ils ont à nouveau niché ensemble. Donc ils nichaient sur un arbre, ils ont changé d'arbre. Et en hiver 2005, le nid est tombé et du coup, le couple a reconstruit sur un pylône électrique. Du coup, ça a généré de la gêne, des coupures électriques et tout. Donc, on a fait appel à EDF à l'époque pour transférer le nid. Donc en fait, on a d'abord descendu les jeunes qui étaient en âge d'être bagués. On les a bagués. Ensuite, ils ont pris le nid sur leur nacelle. Ils l'ont mis, donc en fait, c'était à Saint-Martin-du-Lac dans la station de pompage. On a posé le nid sur le puits de captage et on a remis les cigogneaux sur le puits de captage. Voilà ce que ça donnait du haut de la nacelle et cigogneaux sur le puits de captage. Et donc, les parents les ont fini de les élever sur ce puits de captage. Ensuite, ils ont installé une plateforme et du coup, ils ont remis le nid sur la plateforme. Et les autres années, elles ont continué à nicher sur la plateforme. Et elles n'ont pas quitté leur plateforme jusqu'en 2022. Donc, en 2022, elles avaient 26 ans chacune. Ensemble, elles ont élevé au moins, parce que des fois, elles n'étaient pas trop sûres du nombre de jeunes, mais au moins 46 jeunes. Et en 2023, DER a changé de plateforme. Elle a niché avec une autre cigogne qui n'était pas baguée. Et HES n'a pas été vue. Donc, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Donc, je pense que c'est assez exceptionnel un couple comme ça qui niche ensemble pendant 26 ans sans quasiment sans aucune interruption. Ce n'est pas le record d'âge puisque le record d'âge, je crois que c'est 39 ans. Je crois que c'est une cigogne suisse. Donc, on attend. DER est toujours là. On va voir en 2024 déjà si I ou L revient. Et puis, s'il continue. Et puis, HES va peut-être revenir. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qu'il est. Est-ce qu'il est. On ne sait pas. On ne peut pas. Enfin, disons que il faut les voir s'accoupler pour savoir. Du coup, je n'ai pas... Je ne sais pas trop. Donc là, du coup, vous avez un exemple d'un couple qui reste fidèle quasiment tout le temps. Mais vous allez voir que... Ils immigraient chaque année. Après, je crois qu'on ne les a jamais vus ailleurs. Mais vous allez voir que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Voilà. Donc, en fait, voilà un arbre là à Arte. Donc, sur le même arbre. En 2010, justement, il y avait ces deux cigognes que j'ai appelé les deux amants qui michaient là. 2001, donc là, c'est l'année où HES a fait une infidélité puisque DER n'était pas là. Et donc, sur ce même arbre, elle a niché avec une cigogne française qui n'avait qu'une bague métal P3461. En 2002 et en 2003, du coup, HES allait retourner avec DER sur un autre arbre. Et du coup, P3461 a niché avec une autre Suisse, HES 6147, pendant deux ans sur cet arbre. De 2004 à 2007, donc, P3461 reste tout le temps sur son arbre. Mais du coup, se trouve une autre cigogne baguée aussi, une cigogne française à ANP. Alors, je n'ai pas mis les origines, je ne sais pas de où vient du coin. Voilà, donc là, pendant quatre ans. Puis, en 2008 et 2009, P3461 disparaît, mais ANP reste sur le nid et se met avec une autre cigogne baguée, une française aussi. ensuite, en 2010, ANP est encore là et il niche avec une cigogne qui n'est pas baguée, donc du coup, on ne sait pas. Et voilà, puis ensuite, l'arbre est tombé. Et du coup, c'est extraordinaire que pendant dix ans, enfin onze ans, il y ait toujours eu des cigognes baguées sur cet arbre, c'est qu'on a vraiment pu suivre l'évolution d'année en année des cigognes qui lichaient sur cet arbre-là. Et donc, je crois qu'il y a eu un, deux, trois, quatre, cinq, six coupes différents pour sept cigognes différentes sur cet arbre-là en dix ans. Alors, ensuite, ACXO qui a eu une vie assez mouvementée, vous allez voir. Donc voilà, alors ACXO, il est né, il a été bagué au parc rhiniteurologique de Villars-les-Dombes en 2002. Alors, je ne sais pas s'il a niché sur ces espèces de plateformes qu'on voit là, mais en tout cas, toujours est-il qu'il est né à Villars-les-Dombes. Donc, il y a beaucoup de cigognes, des cigognes sauvages, mais du coup, qui sont attirés par des cigognes qui devaient être en captivité à Villars-les-Dombes. Donc, il y a plein de cigognes qui nichent dans le parc ou autour du parc de Villars-les-Dombes et il y a beaucoup de cigognes qui ont été baguées là-bas. Donc, ça, c'était en 2002. En 2003, à l'automne suivant, il est contrôlé en migration à Gibraltar. Donc, on suppose qu'il a traversé le détroit de Gibraltar et qu'il a passé l'hiver quelque part en Afrique. Ensuite, donc, au printemps suivant, on le voit dans le Cher au mois de mars. en mars 2004. Puis, en avril, on le voit en compagnie d'une autre cigogne française baguée en Saône-et-Loire à Arte. Donc, à 100 kilomètres d'où il était un mois plus tôt. Et finalement, il s'installe avec justement A-A-N-T en bord de Loire, à Bourg-le-Comte, ici, à 8 kilomètres d'où il avait été vu précédemment avec A-N-T. Donc, voilà. Donc, on a A-N-T. Donc, A-N-T, il est né là, dans le nord. Ah, purée, c'est pénible, cette flèche qui n'apparaît pas tout le temps. Voilà. A-N-T est né ici en bord de Loire, mais côté allié. à Saint-Martin-des-Lais, donc à 48 kilomètres du nid où il va le nicher avec ACXO, donc ACXO qui est originaire des dons. Voilà. Ils nichent ensemble tous les deux ici. Et en 2006, patatras, le nid tombe par terre. Donc, il est là, le nid, il tombe par terre au printemps. Je crois qu'il y avait des œufs dedans. Et en général, quand les cigognes, quand le nid tombe comme ça avec ses des œufs, ils arrivent à reconstruire dans la foulée et à nicher, à produire des jeunes. Donc, du coup, ils ont reconstruit un même scénario qu'ils n'ont pas trouvé d'arbre. Enfin, le truc le plus près qu'ils ont trouvé, c'était un poteau. Donc, même scénario. à l'EDF, il y a un nid sur un pylône, ça gêne, machin. voilà. EDF est venu avec une nacelle. Ils ont descendu les jeunes, on a bagué les jeunes. En même temps, il y avait une autre équipe d'EDF qui installait une plateforme dans la foulée. Donc, ils ont enfoncé une plateforme. Ensuite, l'autre équipe a mis le nid sur la nacelle. Avec le camion, ils ont transporté la nacelle. Enfin, ils ont transporté le nid qui était sur la nacelle. Ils l'ont réinstallé sur la plateforme. Donc, on a l'adulte là qui surveille. Voilà. toute l'équipe d'EDF avec les cigogneaux dans les bras. Et du coup, on a reposé les jeunes sur la plateforme. Et du coup, ils ont fini d'élever les jeunes sur la plateforme. Ensuite, ACXO, il a été vu la saison suivante en migration en Espagne, au nord de l'Espagne. Et il était de retour sur son nid dès le mois de février. Et donc, ils ont niché sur cette plateforme en 2007 et en 2008. Puis, ANT a disparu, mais ACXO a continué à nicher sur sa plateforme avec une autre cigogne. donc il a toujours resté sur sa plateforme mais il a changé de partenaire puisque l'autre avait disparu. Après, ANT, on n'a pas une nouvelle donc on ne sait pas trop si c'est qu'il est mort ou qu'il est parti ailleurs. mais en juin 2016 la plateforme s'écroule et elle est redressée par EDF dans l'hiver mais du coup, ACXO, lui, au printemps suivant, il s'est installé dans un autre nid sur un peuplier à 26, donc ce peuplier-là à quelques kilomètres de là. Et donc, sur cet arbre-là, au final, il y a eu 5 nids de cigogne qui ont été construits. Mais en juin 2017, donc en pleine période de reproduction, la foudre s'est abattue sur cet arbre. Elle l'a coupée en deux. On voyait l'arbre avant la foudre, l'arbre après la foudre. Et donc, sur les 5 nids, il y en a 3 nids qui tombent par terre et qui tuent les jeunes. Et d'ailleurs, cet orage, il y avait des vaches couchées au pied de l'arbre. Ça a tué les vaches qui étaient au pied de l'arbre. Ça a été assez... Il y a eu un article dans le journal. C'était assez... le gros truc, quoi. Mais il est resté 2 nids sur l'arbre, dont le nid de ACXO qui, au final, finira d'élever ses jeunes sur l'arbre coupé en deux. Voilà. Donc, il continuera à nicher sur cet arbre jusqu'en 2021. En 2022, l'arbre n'existe plus. Il est tombé. Complètement tombé. Et puis, ACXO, on ne s'est pas guidé. On ne l'a pas revu. Après, on ne contrôle pas forcément tous les nids. Donc, voilà. Voilà l'histoire d'ACXO. Je ne sais pas si je... Oui, voilà. Si. Et donc, on a eu des nouvelles de lui, quand même, en Espagne. Et il a été vu en Espagne trois hivers de suite. Trois hivers à suivre. Donc, il passait l'hiver plutôt vers Madrid ou alors, après, un peu plus au nord, vers Barcelone. Alors que, quand il était... Quand il n'y, je ne sais pas encore... Parce que, en fait, souvent, les cigognes, les jeunes cigognes, elles migrent plus loin que les adultes. Et souvent, elles vont passer leurs premiers hivers en Afrique. Alors que les adultes ont tendance à aller moins loin, s'arrêter en Espagne, soit maintenant, de plus en plus, de rester sur place. Et donc, le fiston. Donc, sur les trois poussins qu'on avait bagués quand ils ont transféré le nid, on a eu des nouvelles d'un de ces trois-là. Donc, A-R-Y-Q. Donc, voilà. Donc, il a été bagué en 2006. En 2008, il traîne entre Arte, donc pas loin de son nid de naissance, ici, là, et puis là, il se balade un peu dans l'Allier. Ensuite, en 2009, il niche pas loin de la Saône-et-Loire, dans la Loire, à 18 kilomètres de son nid de naissance. Et, a priori, il passe l'hiver parce qu'il a été revu l'hiver à cet endroit-là. Ensuite, entre 2010 et 2013, on ne sait pas trop où il niche, mais en tout cas, il est revu l'hiver, donc il reste dans le coin. Donc, il est quand même assez casanier. Et puis, du coup, on le retrouve en 2014, il niche à Saint-Martin-du-Lac, donc c'est ici, Saint-Martin-du-Lac, donc jusqu'en 2021. Donc, voilà. En fait, c'est une cigogne qui est tout le temps restée dans le coin, a priori, aussi bien l'hiver qu'on perd d'un coup de dessus. Il y va dans un rayon de moins de 100 kilomètres, donc il y a une décharge à côté de Bourg-en-Bresse où il y a pas mal de cigognes qui passent l'hiver. Et puis là, il a été contrôlé aussi au sud du département de la Loire. Voilà pour ACXO et sa descendance. Ensuite, le couple de Merseille. Merseille est en Côte d'Or, mais en limite de la Saône-et-Loire, sur la Deune, c'est en fait le niche de l'autre côté de la Deune, mais de ce côté c'est la Côte d'Or et de l'autre côté c'est la Saône-et-Loire. Alors, sur ce nid-là, niche Ameille, A-M-E-Y, qu'on a bagué sur la Loire, à Jilly-sur-Loire en 2009. Il a d'abord été contrôlé l'année suivante à l'âge d'un an, donc il n'y chait pas encore au printemps dans le Haut-Rhin. Donc en fait, les cigognes dans leur première année, elles se baladent un peu partout dans toutes les directions. Et, en 2012, il niche à Merseuil sur le nid qu'on a vu avec une cigogne qui n'a qu'une bague métal parce que du coup elle a été baguée dans un centre de soins à côté de Lyon. Donc on ne sait pas où elle est née parce qu'elle a été recueillie à l'âge d'un an parce qu'elle a dû être blessée. Et donc, elle a été baguée juste avec une une bague métal à May. Et donc, ils ont niché ensemble sur le nid que je vous ai montré en bord de Dawn de 2012 à 2017. Donc voilà, le nid en 2017 et en 2018, dans l'hiver 2017-2018, le nid tombe et les cigognes reconstruisent comme elles font souvent quand le nid tombe. Donc on voit là, en fait, là, ici, le nid, il est là. L'arbre s'est coupé à ce niveau-là et hop, elles ont reconstruit le nid à l'endroit où l'arbre était coupé. En fait, c'est pour ça que des fois il y a des nids qui ne sont pas très hauts parce qu'au fur et à mesure que l'arbre se coupe, du coup, elle niche, elle a reconstruit un nid. Mais du coup, P62-35, ça ne lui a pas plu. Du coup, il est allé nicher sur un nouveau nid à Chani tandis qu'Amey a niché avec une autre cigogne sur son ancien nid. Mais malheureusement, au printemps, le nid tombe et du coup, les jeunes d'Amey meurent. Et ce qui fait que l'année suivante, du coup, il rejoint son ex, on va dire, P62-35 à Chani et du coup, il revient nicher avec elle. Ou avec lui. Voilà. Et du coup, et ce nid-là, après, ils ont niché là jusqu'en 2021, je crois, et 2022-2023, le nid est vide. Donc du coup, je ne sais pas où ils sont, c'est le dos oiseau. Le nid est vide, ensuite, l'inconnu de Saint-Jean-de-Trésie. Alors, le nid de Saint-Jean-de-Trésie, c'est aussi au bord de la Donne. Voilà. Donc en 2013, il y a un nouveau nid qui est construit à Saint-Jean-de-Trésie au bord de la Donne. Et donc, il y a un couple qui élève 3%. Ce couple, ils sont tous les deux baguets. donc BLBW et BLBZ qu'on a baguées sur la Loire le même jour. Pas sur le même dix, mais il s'est trouvé qu'on a fait une tournée, on les a baguées le même jour. Donc le 13 juin 2011. Donc voilà, ils sont allés nicher ici. Donc ça, c'était en 2013. 2014, surprise, sur le nid, il y a deux cigognes baguées, mais ce n'est pas du tout celle qui était l'année précédente. Il y a une cigogne italienne, donc la seule cigogne italienne que je connaisse qui niche en Sonne-et-Loire. Voilà, elle vient de la plaine du Pau et elle niche avec une cigogne française qui est née en Alsace en 2011. Donc, elles sont toutes les deux le 5 mars sur Sonne. J'y retourne le 10 mai et en fait, à la place de la française BPDY, il y a une cigogne baguée ZHH. Donc en fait, elle a une seule bague d'Arvik avec trois lettres, ZHH. Elle n'a pas de bague métal. j'ai cherché dans tous les sens où est-ce qu'elle pouvait, de quelle origine elle pouvait être et je n'ai pas trouvé. Donc je ne sais pas d'où elle vient cette cigogne. Je suppose qu'elle vient peut-être soit d'un particulier soit d'un zoo mais en tout cas, je ne sais pas d'où elle vient. Donc voilà. Et du coup, du coup là, c'est un peu la même chose. Ça, c'est le nid en 2013. Donc il était relativement haut. Il s'est cassé la figure. Je ne sais plus en quelle année. En tout cas, en 2020, voilà. Ici, on reconnaît cette branche-là. Le nid a dû se couper à ce niveau-là. Et elles ont reconstruit là. Vous voyez, l'arbre là, elles sont largement au-dessus de l'arbuste. Et là, elles sont au niveau de la moitié de l'arbuste. Donc le nid a diminué. Et puis du coup, dans l'hiver 2021-2022, l'arbre est complètement tombé. Et du coup, là, le nid a été reconstruit un petit peu plus loin, à 2 ou 3 kilomètres. Mais du coup, je ne sais pas si c'est les mêmes qui nichent. Je suppose que c'est encore elles qui nichent sur ce nid-là. Mais donc, ce couple est particulièrement productif. Puisque, en 2018, alors c'est très rare, ils ont élevé 6 jeunes. Et donc, et en 7 ans, ils ont eu 26 poussins. C'est une moyenne de 3,7 poussins par an. Donc, c'est quand même pas mal. Et donc ça, c'est une petite vidéo. Honte. Donc ça, c'est un adulte, deux adultes, un jeune, deux jeunes, trois jeunes, quatre jeunes. Et on voit la tête d'un, et celui-là, six jeunes. Donc, il y a 8 cigognes sur un nid. Je n'ai jamais revu ça, de voir 8 cigognes sur un nid. donc c'était assez exceptionnel. Et là, on a donc, comment ça s'entraînait, là ? A priori, elles sont toutes allées jusqu'à l'envol. Oui. Donc là, on a quand même eu des nouvelles de celles des premières occupantes du nid. Donc du coup, les deux premières occupantes, pour une, en 2014, du coup, elle est partie nichée en Borde-Loire. Ça compare, ça n'a jamais été revue. Et celle qui avait été vue avec la cigogne italienne au début, qui s'était fait évincer par ZAH, ZHH, par l'inconnu, du coup, c'est pareil, elle est nichée en Borde-Loire, à Vitry-sur-Loire, en 2015. En 2017, elle a encore été vue dans le coin, mais du coup, depuis, on ne sait pas trop. Mais du coup, voilà, en fait, elles sont retournées en Borde-Loire pour l'inconnu. Voilà. J'ai fini les petites histoires. Donc du coup, voilà, je remercie tous les observateurs de cigogne et ceux surtout qui lisent les bagues. Et un merci particulier à Marcel Dumas parce qu'en fait, il suit pas mal de cigogne dans le Val-de-Loire puisqu'il habite sur place et il m'envoie ses données. Et du coup, c'est un peu grâce à lui que j'ai reconstitué certaines histoires de ces cigognes. Alors, il existe un site qui s'appelle Ciconia France où on peut saisir les cigognes baguées et avoir les historiques des cigognes que l'on voit. Il peut fonctionner. Voilà comment ça se présente. Donc vous pouvez saisir saisir vos observations. Voilà, vous mettez le code, vous mettez le centre et puis vous mettez toutes les informations que vous avez sur l'oiseau. Vous mettez votre nom, vous mettez des remarques devant une carte. Vous pouvez pointer sur une carte. Voilà, on va. Voilà, et vous pouvez consulter le CV d'un oiseau. par exemple, si je mets, par exemple, BFBN, je sais que c'est un oiseau qu'on connaît. Tac, c'est trop cherché. Voilà, c'est moi qui l'ai bagué à Saint-Germain-du-Plan et vous avez tout son historique. Donc, tous les contrôles tous les contrôles qui ont été faits et vous avez une carte. Vous pouvez zoomer et vous voyez tous les contrôles de la cigogne. Donc, voilà, quand vous voyez des cigognes, c'est important de mettre là-dessus parce que du coup, ça permet à tout le monde de pouvoir consulter, de pouvoir savoir ce qu'il en est des cigognes en France, des cigognes des cigognes belgères. Du coup, j'ai perdu mon... Comment je reviens sur mon déprogramme ? Une question ? Vas-y, on va faire ça tout simplement. J'ai perdu. Attends. si je ferme ça. Si ? Voilà. Et alors maintenant, pour finir, un petit film qui, sur le suivi d'une saison de reproduction des cigognes de l'église de Digouin. Il y a une caméra qui a été installée sur le clocher de l'église à côté du lit. Du coup, ils ont refait un montage avec plusieurs séquences. Et donc, ce film est visible à l'observatoire, je pense. Et du coup, comme j'ai participé à la rédaction des petits textes, ils m'ont envoyé. Et donc... Brigitte ? Brigitte, est-ce que tu m'entends ? Oui. Oui. Juste pour te dire, en fait, on s'est rendu compte, donc je suis Vincent, l'opérateur à talent. En fait, quand une vidéo est lancée, on n'entend pas tes commentaires. Enfin, ça a été le cas tout à l'heure, tes commentaires n'étaient pas entendus par les personnes qui étaient sur Internet. Donc, laisse juste la vidéo et fais les commentaires après pour s'assurer qu'on t'entende bien après. Oui, mais là, je ne vais rien dire. D'accord, super. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Pendant un temps, il y avait une vision en direct et dans l'observatoire, c'était un jour que la caméra marchait. Sous-titrage Société Radio-Canada Miseu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 où on a vu l'un des parents qui sacrifie leurs plus petits pro-cigogneaux. Est-ce qu'il y a eu aussi des cas comme ça sur ce nid où il y a eu autant de cigognes qui sont nées ? Je ne pense pas, parce que là, en fait, elles sont grandes. C'est trop tard, là, en fait. Les parents, quand ils éjectent un jeune, c'est qu'ils sont encore petits. Tu as vu, ils le prennent par la tête, ils le balancent. Là, en fait, elles sont grandes, celles-là. Oui, j'ai déjà vu des vidéos plus importantes. Il y avait suffisamment à manger pour tous. Et en fait, pourtant, il y a sûrement des différences de taille, mais après, ce n'est pas si courant que ça, qu'ils sacrifient un jeune, mais en l'occurrence, ça existe. Oui, j'avais déjà vu des vidéos où ce n'était même pas simplement lâché au-dessus du nid, mais c'était des coups de bec jusqu'à que le petit soit transversé. Ça peut être encore plus impressionnant encore, mais ça peut arriver. Et ça, on peut l'expliquer, enfin, on peut l'anticiper, je veux dire, pour les humains, de voir qu'il manque de la nourriture. Est-ce qu'il n'a pas plu, par exemple, parce que c'est lié aux conditions météorologiques ? Ou Mulot ? Non, tu ne peux pas savoir. Et puis bon, déjà, il faut avoir une bonne vision sur le nid. Là, en fait, on le voit bien parce que c'est un nid qui est suivi par une caméra qui les filme en permanence. Mais sinon, si tu ne le vois pas faire, un jour, tu vois quatre jeunes, le lendemain, la fois suivante, tu reviens, il n'y en a plus de trois, tu te dis, je ne sais pas, il y en a un qui est mort. Pourquoi ? Tu ne sais pas si c'est que les parents l'ont viré parce qu'il était mort, ou alors parce qu'il était encore vivant et ils l'ont viré. Si tu ne le vois pas en direct... Oui, c'est ça. Peut-être que, je ne sais pas, cette année-là, je n'ai pas fait le lien entre c'était peut-être une année très pluvieuse où ils avaient du mal à trouver à manger, je ne sais pas. Parce qu'en fait, quatre jeunes, c'est classique, ce n'est pas énorme, c'est dans la moyenne. Donc, pourquoi là, ce jour-là, je ne sais pas, ce qu'il leur a pris ? Ils ont vu ce petit, plus petit que les autres ? D'accord, merci beaucoup. De notre côté, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, je précise, si vous voulez reposer des questions sur la visio, c'est tout à fait possible encore. Bon, voilà, si vous avez des questions à me poser... En direct ? En direct. Donc voilà, en tout cas, moi, je me suis vraiment éclatée à suivre ces cigognes baguées. Je trouve que du coup, ça les personnalise un peu. Tu ne suis pas les cigognes, tu suis des cigognes particulières. Donc, je ne vous ai raconté que quelques histoires les plus originales, on va dire. J'ai une question sur le bagage en général. L'année dernière, il y a eu un couple qui a de nouveau nuché dans Lyon, ce qui est très exceptionnel. Et en fait, il a été dit que les jeunes ne seraient pas bagués parce qu'il n'y a plus de programme de bagage. Donc, est-ce que tu peux vous en dire un peu plus ? Oui, c'est ça, oui, bah, je ne sais plus trop du coup, parce que comme je ne participe plus, je ne sais plus trop ce qu'il en est. Je sais qu'avant, on pouvait un peu baguer les cigognes, un peu comme on voulait, du moment où on était bagueur. Maintenant, en fait, ça s'inscrit dans un programme personnel et il faut suivre un protocole particulier pour faire plusieurs visites au nid, noter les âges, etc. Enfin, c'est vraiment un suivi. Bon, il y a encore des bagueurs qui baguent des cigognes. Mais bon, du coup, maintenant, ce qui fait de plus en plus, c'est qu'il y a des balises qui sont posées sur les cigognes. Maintenant que les balises sont minutarisées, et du coup, elles sont posées sur les pattes. Du coup, elles sont intégrées dans la bague. Donc, ça fait une grosse bague, mais quand même. Et du coup, il y a de plus en plus de cigognes qui sont suivies comme ça. Et du coup, voilà, je pense que c'est aussi pour ça que… Et puis bon, il y a eu tellement de cigognes qui ont été baguées que bon, on n'a plus trop grand-chose à apprendre du bagage des cigognes. Donc, voilà, ça se justifie un peu moins. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, en Saône-et-Loire, il y a de moins en moins de… Enfin, il y a une proportion de cigognes de plus en plus faibles qui est baguée puisqu'on n'emballe plus, donc forcément… Hein ? Ben voilà, c'est ça, voilà. Voilà. Après, vous savez que vous pouvez suivre un certain nombre de cigognes par… Il y a une application sur le téléphone qui s'appelle Animal Tracker. Donc, ça suit tout un tas d'espèces animales qui sont équipées de GPS. Vous pouvez choisir l'espèce. Vous pouvez suivre les cigognes. Et donc, il y en a une qui a niché comme ça sur la Loire pendant plusieurs années, une cigogne allemande. Alors, je ne sais pas si elle est morte ou quoi, mais je crois qu'elle est morte. Mais pendant plusieurs années, du coup, on pouvait suivre vraiment tout son parcours, jour après jour, été comme hiver. On savait à chaque instant où est-ce qu'elle était, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on peut voir de temps en temps, je regarde. Et donc, on voit de temps en temps qu'il y a des cigognes qui passent, qui s'arrêtent chez nous en Saône-et-Loire et qui repartent. Donc, voilà, maintenant, en fait, c'est un peu différent. Ce n'est pas tout à fait pareil. Du coup, maintenant, on suit les cigognes avec son téléphone. On n'a plus besoin d'aller sur le terrain au pied d'un nid pour aller lire les bagues. On a juste le téléphone. Donc, c'est une approche un peu différente. Et là, le animal cracker, c'est pas juste les cigognes, c'est l'oiseau en général. Même animaux, hein ? Ah, animaux. Animaux, c'est mondial. C'est même mondial, je crois. Bon, après, tous les programmes de balisage ne s'inscrivent pas dans ce programme. En tout cas, il y a les cigognes allemandes, en tout cas, qui sont bien. Pendant un temps, je sais qu'en Saône-et-Loire, il y avait des étourneaux. Des étourneaux allemands, je crois, qui étaient en Saône-et-Loire et qui avaient une petite balise. Donc, voilà. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'est que cette année, c'est l'année du comptage européen des cigognes blanches. Donc, du coup, ça serait bien qu'on fasse un bilan, qu'on les compte aussi en Saône-et-Loire. Donc, je vous invite à compter les nids sur les gilets. Voilà, je sais ce que j'ai déjà. J'ai déjà des volontaires. Voilà, donc, en fait, il faut juste les noter sur Naturaliste ou sur Faux-de-France. Et du coup, après, quand je fais le bilan, il faut bien noter le nombre de nids. Parce qu'il ne faut pas juste mettre un chiffre dans les effectifs. Parce que, du coup, moi, je ne sais pas après si ça correspond à des nids ou à des cigognes vus. Il faut bien mettre dans les remarques tant de nids occupés. En tout cas, Brigitte, il y a une personne qui te remercie concernant Cicogne à France pour le signalement des cigognes baguées. Donc, elle avait signalé une cigogne baguée à Marnay, en Saône-et-Loire. Et elle trouvait ça assez sympa de suivre le CV de la cigogne. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est bien. Du coup, tu as... En fait, à l'origine, c'était que les cigognes françaises. Mais du coup, ça fait longtemps que je n'étais pas allée. Et j'ai découvert qu'en fait, tu peux aussi avoir l'historique de cigognes de l'étranger, baguées à l'étranger. Donc, voilà, c'est bien, quoi. C'est bien, ça, du coup, tu peux... Quand tu vois une cigogne, tu la notes. Et puis, tu peux regarder si elle a déjà été vue ailleurs. Et en tout cas, du moment où tu l'as notée, tu as au moins son origine. Tu as au moins son origine, parce que c'est en lien avec les fichiers de bagage. Quand tu crées la fiche. Quand tu crées la fiche, oui. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Alors, est-ce que c'est intéressant aussi de le noter sur l'application naturaliste ou sur Fawn UFC, en plus ? Bien sûr, oui, c'est intéressant de noter, parce que sinon, en fait, sur Cicogne, il faut que tu tapes le numéro de la bague. Moi, si on ne m'a pas dit que telle cigogne, elle a été vue en Saône-et-Loire, je ne vais pas aller voir tous les... Tu vois, il faut... Donc, en fait, c'est important, quand on lit des bagues, de les noter sur Fawn France. D'accord. Donc, si on peut... Enfin, idéalement, on signale à la fois sur Fawn France, Fawn BFC, ou l'application naturaliste, et en plus sur Cicogne à France, pour les cigognes baguées uniquement. Mais au pire du pire, si on ne la fait que sur Fawn France, il y a quelqu'un comme toi, ou d'autres bénévoles qui vont suivre et qui vont dire, tiens, on va saisir ça en plus. Si, oui, exactement. Et donc là, en ce moment, c'est la pleine migration des cigognes. Enfin, même, il y a déjà pas mal de cigognes qui sont déjà revenus sur les nids. Mais on peut encore en voir en migration. Et donc, c'est surtout en Franche-Comté qu'il y a beaucoup de cigognes qui sont vues. Parce que c'est vraiment un axe... Toutes les cigognes suisses, allemandes, là, elles contournent le Jura. Et du coup, en Franche-Comté, on peut voir vraiment des grands groupes de cigognes en ce moment-là, qui remontent. J'ai une question. Est-ce qu'il y a un bagage et un suivi des cigognes noires ? Oui. Mais alors là, c'est beaucoup plus confidentiel. Parce que les cigognes noires, c'est quand même une espèce qui est très discrète, puisqu'elles nichent en forêt. Et puis, qui est très sensible au dérangement. Contrairement à la cigogne blanche, la cigogne blanche, elle niche en ville, elle niche sur des maisons, elle niche au milieu des hommes. C'est vraiment pas... Elle est vraiment pas sensible au dérangement du tout. Alors que la cigogne noire, c'est vraiment complètement l'inverse. Il suffit vraiment de pas grand-chose. Il y a déjà des nids qui ont échoué parce que des photographes se sont approchés trop près des nids. Et les parents ont abandonné les nids parce qu'elles ont été dérangées. Ce qui fait qu'en fait, il y a un programme de bagage et de pose de balise sur les cigognes noires en France. Mais on n'a malheureusement pas beaucoup de retours sur le devenir de ces cigognes. C'est un peu regrettable. Il y a beaucoup moins de visibilité sur l'origine des cigognes noires qui nichent en France et sur leur site d'hivernage, etc. C'est un peu plus compliqué à trouver pour le grand public. Il y a un site de suivi des cigognes noires sur le site de l'ONF, puisque c'est pas mal l'ONF qui s'occupe des cigognes noires. Mais depuis 2021, ce n'est pas mis à jour. Donc du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est beaucoup plus compliqué que les cigognes noires. Il y en a un certain nombre qui sont balisés, oui, maintenant. Ben voilà, parce que du coup... Il y en a ici, en tout cas. Il y en a une. En Saône-et-Loire, il y a une dizaine de nids, à peine, neuf nids, je crois, qui sont connus, à ma connaissance. Il y en a peut-être plus, mais moi je sais qu'il y en a au moins neuf. Neuf nids de cigognes noires en Saône-et-Loire, et ça doit être à peu près pareil en Côte d'Or. Quelque chose près. Et dans la Nièvre, je ne sais pas trop combien. Là, je ne sais pas combien. Mais voilà, il y en a quand même beaucoup moins. C'est une espèce qui progresse, mais tout doucement, par rapport à la cigogne blanche, qui a vraiment eu une croissance exponentielle. La cigogne noire n'a pas la même dynamique et progresse beaucoup plus lentement, ses effectifs. Elle est beaucoup plus exigeante en termes de milieu, à la fois de reproduction. Elle nige dans des vieilles forêts, sur des gros arbres, dans des forêts vraiment tranquilles. Et elle se nourrit quasiment que de poissons. qu'elle va pêcher dans des ruisseaux de qualité, dans des têtes de bassins. Donc, ce n'est pas comme la cigogne blanche qui, elle, mange un peu de tout. Et effectivement, se nourrit sur les décharges, elle n'est pas difficile. En tout cas, merci beaucoup. Merci aux internautes. Merci Vrizit pour toutes ces anecdotes. Merci d'être intéressé. Non seulement taille, mais ta mine à part très. Bon, ben du coup, je quitte alors. Bon, ben au revoir à tous. Oui, c'est bien. A bientôt, Vrizit. Merci à ceux qui m'ont suivi de loin, depuis votre canapé. Puis, ben à la prochaine. Donc, la prochaine, en Saône-et-Loire, ça sera Jean-Marc Frôlet sur les Hérons, à l'automne. Donc, en octobre, on fera à nouveau un lien vidéo sur la chaîne YouTube de la LPO. Merci. Merci à toi, Vrizit. Merci à tous. Merci. Au revoir. A bientôt.